Ne nous oubliez pas, Pâques Benoît, intercédé pour nous. Pâques Benoît, venez à notre secours. Pâques Benoît, intervenez pour nous. 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 Pâques Benoît, à quel âge ? Pâques Benoît, intervenez pour nous. Pâques Benoît, intervenez pour nous. que nous avions évoquées à travers ce qui se passe au Costa Rica ne sont pas simplement des fantasmes. Il y a aujourd'hui le vrai risque. En tout cas, je pense que l'une des manières pour nous de résister à ce risque... Alors, il y a quelques bonnes nouvelles, mais je les aurai dans un deuxième temps. En tout cas, je pense que ce que nous faisons ici est absolument indispensable. Les prêtres ne sont pas en situation de se défendre. Les plus anciens d'entre nous, qui ont connu les heures sombres des années 66, 68, 70, 75, savent qu'il y avait à cette époque, lorsque la Bécoache avait publié son Badémécom du catholique fidèle, il y avait plusieurs milliers de prêtres en France, qui étaient des prêtres de paroisse, des religieuses aussi, qui avaient dit, fraternellement et charitablement, nous ne sommes pas d'accord avec les évolutions catégétiques, nous ne sommes pas d'accord avec les évolutions liturgiques. Laissez-nous, très simple, continuer à vivre notre foi catholique, selon le catéchisme traditionnel, liturgie traditionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé de ces prêtres ? Ils ont été persécutés, maltraités, chassés, réduits à néant. Donc, ce qui s'est passé il y a 50 ans, va se passer aujourd'hui. Si vous êtes aujourd'hui le chef d'une communauté traditionnelle, et que vous dites, je n'obéis pas, vous ne pouvez pas dire ça. D'abord, si vous n'obéissez pas à un endroit, on va vous massacrer ailleurs, on va vous dire, ah, vous n'obéissez pas, on va fermer votre séminaire, on va fermer votre maison, on va vous chasser, on va vous mettre un commissaire qui va simplement prendre le commandement chez vous. Je comprends très bien, et il faut que nous comprenions bien que les prêtres ne peuvent presque rien faire. Alors, tout est perdu ? Non ! Les laïcs peuvent faire quelque chose. Nous n'avons pas, nous, de séminaristes à ordonner, nous n'avons pas d'autorisation à demander pour l'installation d'une nouvelle maison, on n'a pas de prêtres à incardiner, on n'a rien de tout ça. Nous sommes, dans l'esprit du Concile, des enfants de Dieu, des laïcs qui nous exprimons. Et comme on nous exprime, c'est à nous qu'il appartient de dire, touchez pas à vos prêtres, touchez pas à nos séminaires, et de le dire avec suffisamment de vigueur, suffisamment de vigueur pour que le nonce d'abord, mais le nonce n'est que le représentant du pape, que le nonce puisse se dire, « Ah, il y a une opposition ! » Et pourquoi il y aurait-il eu une opposition ? Pour une raison très simple, c'est que depuis des années, des années par autisme, ils se sont auto-persuadés que nous n'existions pas. Nous n'existons pas. Il n'y a pas encore si longtemps, certains de nos amis, je dis des amis quand même, ont abondé dans le sens qui est celui de la conférence avec le France, de dire, « Ah, les tradis en France ! » Je vais vous expliquer comment on calcule. Il y a 412 chapelles, moyenne de 150, 64 000. Ah bon ? Mais c'est comme ça qu'on compte, hein ? C'est comme ça qu'on compte à Rome, c'est comme ça qu'on compte ici. Et nous, on dit, « Ah, mais c'est pas comme ça que ça se passe ! » C'est quels sont ceux qui veulent aller à la maïs traditionnelle ? Une image de 1975 publiée dans Le Progrès de Lyon, pas dans un journal intégriste, qui montrait qu'à l'époque, 51% des Français, des catholiques français, trouvaient que le Concile avait dérivé tout en tout, en dehors de la foi, que 35% approuvaient les décisions de Mgr Lefebvre. En 1975, au moment de l'été chaud, nous avions remis ces vieux, ça s'arronde à 50 ans. Je rappelle que Périturgé, entre 2001 et 2020, a publié 22, bien qu'en France, 23 sondages qui ont donné, de 2001 à 2020, exactement le même résultat. Un tiers des catholiques français disent, « Si j'en avais l'opportunité dans ma paroisse, j'assisterais volontiers à la maïs traditionnelle. » Bien sûr, à un horaire familial, et dans un cadre normal. Les gens ne sont pas des héros. « Oui, mais celui qui veut, il peut faire 60 km. » Non, 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 les catholiques, traditionnels ou pas traditionnels, sont des gens normaux, qui veulent pouvoir aller à la messe à pied, tranquillement. On le voit bien à Saint-Germain, où beaucoup de gens sont très heureux d'aller à la messe à pied. Mais il y a un deuxième chiffre, très important, c'est que 60% des catholiques sont ce que j'appellerais des catholiques de bon accueil. Des gens qui disent, « On n'est pas d'accord avec votre truc. » « Moi, le latin, beau, beau, je ne comprends pas. » Mais, attention, attention, j'approuve absolument que les fidèles qui souhaitent vivre leur foi catholique au rythme de l'axe traditionnelle, le fassent. Et ça, c'est très important. Et troisième chiffre, je vous montrais les 23 sondages français. Il y a seulement que 10, ou si on veut, le compter large, pour cent des catholiques français qui disent, « Eux, jamais ! » Et ce qui est très important, c'est que ceux qui disent « Eux, jamais ! » Eux étant nous, bien évidemment, ne sont que 10 à 12%. Mais ce sont eux qui, aujourd'hui, dirigent les paroisses. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Royan il y a deux mois. Il y a à Royan un monde qui demande la messe depuis 20 ans. Le curé s'est toujours opposé. Un nouveau curé arrive il y a un an. Or, un drôle de curé, un haïtien, d'accord, tiens, il y a environ 5 minutes, il dit, « Mais, il y en a qui veulent la messe, pourquoi on leur refusera la messe ? » Il va voir l'évêque et dire, « Mais, si vous me le demandez, je suis d'accord. » Donc, l'évêque est d'accord, le curé est d'accord, il y a 50 familles qui ont signé, mais le conseil paroissial s'exprime. Et le conseil paroissial s'exprime à 100% pour refuser l'introduction dans leur paroisse de cette espèce de chose farfelue qu'est la messe traditionnelle. Et pour que l'évêque arrive à trouver une solution, il a fallu qu'il fasse des précédentes dans une paroisse voisine à 15 km du Royaume. Alors, c'est ça le problème. Et c'est ça peut-être qui peut faire que notre action doit avoir du sens. C'est qu'il faut que le non, il faut que nos évêques, il faut que notre acte comprenne qu'il n'y a pas simplement quelques excités traditionnalistes, il y a un peuple chrétien qui est un peuple de paix, un peuple de charité, un peuple d'unité qui, soit pour lui, soit simplement par charité, accepte que les autres fassent cela. Et, bon, je voulais donner cette bonne nouvelle tout à l'heure, Pénéturgique a publié ce matin le texte intégral de la lettre de l'abbé Pélabeuf au Saint-Père. Si vous n'avez pas lu ça, vous avez devant vous un bon moment de lecture. L'abbé Pélabeuf est un peuple ordinaire, qui tient la messe ordinaire, qui ne sait pas célébrer la messe traditionnelle, qui ne veut pas la célébrer, mais qui trouve absolument anormal que l'on pourchasse comme s'ils étaient des mauvaises graines, ceux qui sont attachés à l'échologie traditionnelle, ceux qui sont attachés au catégisme traditionnel, et ceux qui ont une lecture de Vatican II, qui est peut-être un peu plus large. Lisez ce document, il est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que nous ne sommes pas battus, nous ne sommes pas les derniers, nous sommes au contraire les premiers d'une résistance qui devrait, moi je l'espère, s'amplifier et trigonfer dans la paix, la charité, la justice, et surtout dans la paix. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501